Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 152 J'espère que vous allez bien, moi ça va bien Je viens de finir de manger et de streamer en même temps, j'ai fait le combo Et c'est trop le bordel chez moi, ça m'énerve quand c'est le bordel comme ça Vous voyez là derrière il y a plein de trucs de merde Là sur la table il y a plein de trucs, il y a même des trucs par terre, des trucs là Le bureau il est pas... ça m'énerve Du coup demain il faut vraiment que je me prenne... Deux heures pour ranger, pour laver et tout le bordel Voilà, ça c'est dit Bon, retour sur la config pour l'instant Et bien écoutez, très content, en même temps heureusement J'arrête à dire vu le prix que j'ai mis dedans Heureusement mais je suis très content J'ai pu faire un vrai live entièrement Heureusement en 1080p sur Altis Life Tout à l'heure là de chez moi Pendant deux heures et demie de live J'ai pas ressenti de live spécialement On va dire que j'étais pas... bon On va dire que sur 100% de fluidité et tout Je devais être à 85-90% Il y avait quand même un petit peu de... Tu sentais quand même que ça te tirait un petit peu dessus Ce qui est normal quand même J'en codais en 1080p sur le même PC Que le jeu Donc c'est normal que ça... Mais il y avait pas de lag en fait Pour vous ça a été fluide et tout Donc franchement cool Franchement très très cool Donc voilà Et en sachant que je suis en ultra bien sûr Sur Altis Life Et en multi échantillonnage 125% Donc plus que 100% Voilà Bref Donc très content Et même pour vous dire pour l'instant C'est un truc de malade Là où ça m'a le plus marqué pour l'instant J'ai pas testé 50 jeux non plus Mais c'est même pas spécialement sur Altis Life Parce que Altis Life bon c'est vrai C'est plus joli visuellement Je veux dire les herbes sont... Voilà sont plus présentes et tout Mais là où ça m'a choqué le plus Je pense que c'est au niveau temps de jeu aussi Heure de jeu et tout C'est sur Hearthstone Et je pensais vraiment pas que ça pourrait me faire bizarre sur Hearthstone Mais sur Hearthstone C'est vraiment très bizarre Enfin je n'arrive pas trop à l'expliquer Mais c'est beaucoup plus fluide qu'avant C'est à dire que Genre les cartes quand elles arrivent et tout C'est avant ça faisait un petit peu genre Comme si c'était en... J'exagère hein Mais en 15 fps Tu vois c'était ça Tu voyais que ça arrivait Mais c'était pas fluide Toi ça fait bloc Bloc Enfin Alors que là c'est super fluide Les mouvements sont super fluides Mais c'est limite C'est triste de se dire que Tu vois la différence sur Hearthstone Un jeu de plateau C'est chaud quand même C'est comme quand As2 avait testé l'Oculus Rift Et il m'avait dit que sa meilleure expérience C'était quoi ? C'était StormZone Simulator je crois Ou... EuroTrock Simulator je sais plus Enfin bref Un jeu où en fait t'as pas besoin de... Enfin t'as pas besoin de FPS Enfin c'est pas un FPS quoi Donc c'est un peu la tristitude Où tu te dis What ? Attends Tu changes de carte graphique Un truc de ouf Tu prends 16Go de RAM Et là où tu vois c'est sur Hearthstone Mais en même temps J'ai pas vraiment Vraiment testé Battlefield 4 j'ai testé Mais ça a bugué Parce qu'en fait Le jeu se lançait en 32 bits Je sais pas pourquoi Du coup je pouvais pas Mettre les réglages En ultra Tout à fond machin Donc du coup Seule chose que j'ai vraiment testé C'est Minecraft Mais ça utilise pas le GPU C'est juste pour tester La RAM Minecraft en fait C'était Altice Live Du coup là j'ai quand même Vu une différence Carrément Avant c'était impossible Que je stream en 1080p sur Altice Je suis sûr que si je mets en 720p Sur Altice Live C'est ultra fluide de malade Au pire je testerai Mais voilà Donc très content Franchement du retour Rien à dire En plus elle est Écoutez Voilà Là vous êtes à côté de ma carte Elle est ultra silencieuse Alors Je tiens à dire C'est la Strix Qui est silencieuse Parce que la 980 normale Apparemment Est très bruyante Donc faites gaffe En plus ça coûte Le même prix La Asus Strix Et la Ah j'ai cru que j'avais plus de batterie Et la La 980 normale Elle coûte pareil Du coup t'en prends un Astrix Bref Sinon à part ça Franchement Honnêtement Pas grand chose A vous raconter J'ai rien fait spécial Dans la journée De ouf Vraiment J'ai pas J'ai pas fait grand chose Du coup J'ai surtout en fait Bossé sur Sur OBS Pour essayer de Parce que aujourd'hui J'ai fait mon premier Vrai stream aussi Sur OBS Pour voir un petit peu La différence et tout Et en fait Je trouve qu'il y a même pas Spécialement de différence Donc je sais même pas Si je vais vraiment Continuer un stream sur OBS Enfin je sais pas trop en fait Je sais qu'OBS C'est quand même mieux Parce qu'il a énormément De plug-in Comme c'est un logiciel libre Gratuit et ouvert Tout le monde peut développer Des plug-in sur OBS Du coup ça ouvre La possibilité A énormément de choses Un petit peu comme Minecraft Si vous voulez que je compare Je veux dire Minecraft C'est un mode Où tout le monde peut Développer dessus Les modes Mais c'est encore plus ouvert Que ça Minecraft C'est pas vraiment Un truc ouvert Bref C'était pour une comparaison Pour ceux qui connaissaient C'est pas Et Donc Xplit n'a pas ça Il est payant Mais je trouve que Xplit Dans ce que je lui demande De faire Est mieux En fait C'est con à dire Mais mieux Enfin je veux dire Pour créer une scène Avec Xplit T'en as pour 20 secondes Même pas Enfin je veux dire Tout se fait intuitivement Avec Xplit Alors qu'avec OBS Rien qu'un truc tout con Un truc tout bête J'ai voulu Mettre ma vidéo de pause Tu sais ma vidéo qui tourne en boucle Ma vidéo de pause C'est pas possible Nativement OBS Tu peux pas mettre de vidéo Sur ton stream What ? Du coup Faut télécharger un plugin Installer machin et tout Mais ça c'est un petit détail Par exemple Le titre des Enfin le message des tips Pareil Pour le centrer Apparemment vous m'avez donné des astuces Faudra que je les lise d'ailleurs Mais c'est un bordel monstre Alors qu'avec Xplit Tu prends ton rectangle de texte Tu le mets à fond Tu baisses la hauteur Et tu le cales où tu veux Et c'est bon C'est plié C'est centré Tu fais clic droit centré Ça te centre le texte C'est à dire C'est beaucoup plus intuitif Xplit Clairement pour moi Mais je pense que En fait OBS Je pense que c'est moins intuitif Mais ça doit être certainement Je dis bien certainement Plus puissant en fait Parce que tu En gros tu passes peut-être Plus de temps à faire tes réglages Mais toi tu peux faire Beaucoup plus de réglages Et tu peux vraiment Affiner ton truc D'après ce que j'ai l'impression De comprendre Du coup je pense que Je vais quand même Essayer de pousser un petit peu Mon apprentissage sur OBS Ne serait-ce que Pour pas avoir un payé A la licence Xplit Pour la même chose C'est sûr que c'est quand même intéressant Mais j'avoue Xplit est quand même Bien plus intuitif Bref Bon allez on va gratter notre truc Alors j'ai vu en fait Vous voyez apparemment Début novembre Il n'y a plus Les jours de chance Ça n'existe plus en fait Ça tombe bien Parce que c'était un peu de la merde Je suis un peu déçu Les jours de chance Donc il reste Quatre bancos Il reste quatre jours de chance Et un numéro fétiche On arrive à la fin les gens Je veux pas être pessimiste Mais Là s'il y a des 10 et des 20 euros C'est maintenant Trop que ça tombe C'est maintenant Trop que ça tombe Pour qu'il bouffe sa chaussette Je remets ma ceinture Vous inquiétez pas Je me suis pas gratté les Alors Oh putain On commence Avec un trèfle Aurais-je appelé Chansus Un parasol Un tas de thunes Et un oiseau Putain Ça aurait été tellement cool D'avoir un 5 euros Là mais non Un euro Voilà Donc on a gagné Un euro Tristitude Bon c'est déjà mieux que 0 Mais bon C'est déjà mieux que 0 Du coup ça nous fait quoi Ça nous fait 13 balles Je crois 12 ou 13 euros On est le 23 Il reste 8 jours Ça va être très 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 dur Ça va être très très dur D'arriver à faire Un peu moins de 20 euros En 8 jours Il suffit d'un ticket Il suffit d'un ticket Là tout de suite Je gagne 20 euros C'est plié C'est plié Il bouffe sa chaussette Mais bon Voilà Bon les amis Je vous dis à demain Prenez soin de vous Jouez bien Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde Bon Je vous dis à demain